Soufiane, Anna et Marie habitent dans une copropriété. Ils consomment tous de l'électricité. Anna possède des panneaux photovoltaïques, mais elle ne consomme pas toujours cette énergie au moment où elle est produite. Marie, elle, est très sensible aux enjeux environnementaux pour l'avenir de ses enfants. Et depuis que Soufiane est en télétravail, sa note d'électricité a explosé. Ensemble, ils décident de créer une communauté d'énergie. Depuis lors, ils se partagent l'électricité produite par les panneaux d'Anna. Le comptage est permis grâce à l'installation de compteurs communicants pour que chacun puisse accéder aux détails de sa consommation. Grâce aux gestionnaires de communauté, ils ont défini ensemble un mécanisme de répartition de l'énergie produite et un tarif d'achat fixe au sein de la communauté bien au-dessous du prix du marché. De plus, chaque membre a reçu de précieux conseils du gestionnaire de communauté afin d'optimiser sa consommation, trouver le moment idéal pour lancer sa machine à laver ou recharger sa voiture électrique. La copropriété fonctionne désormais en partie en autoconsommation, c'est-à-dire que l'énergie produite est utilisée pour les besoins de tous ou stockée dans des ballons d'eau chaude pour être utilisée plus tard par la communauté plutôt que d'être réinjectée sur le réseau. La communauté d'énergie permet à Anna de rentabiliser son installation, à Soufiane d'alléger sa facture et Marie de bénéficier d'une énergie verte et locale. Ce qui est génial avec ce concept de communauté d'énergie, c'est que le partage d'énergie peut s'envisager entre plusieurs logements ou bâtiments qui sont occupés à différents moments de la journée ou de l'année. Ainsi, on s'assure que l'énergie produite localement soit consommée au maximum par des membres de la communauté. Ensemble, maîtrisons notre énergie ! Vous souhaitez en apprendre plus sur les communautés d'énergie ? Rendez-vous sur www.masser.clustertweed.be